On va commencer par déterminer, ou plutôt définir, quelques termes qu'on utilise souvent en statistique, des termes qui sont récurrents. Donc, avant de traiter les données statistiques, avant même de récolter des données, il y a quelques trucs qu'on doit définir pour pouvoir bien orienter notre recherche, et puis ne pas récolter des informations qui sont non pertinentes, et puis bien cibler à qui on doit poser nos questions. Alors, la première chose que je vais faire, c'est ici, dévoiler, c'est quoi les termes avec lesquels on va travailler. Donc, les termes les plus récurrents sont l'objet de l'étude, la population, la taille de la population, donc qui va être population, c'est quoi l'unité statistique, l'échantillon, et puis taille de l'échantillon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple qu'on rencontre souvent, et puis on va, dans le fond, définir les différents termes qui sont là au regard de l'exemple que je vais vous présenter. Alors, on va prendre comme exemple une élection, donc un contexte d'élection. Bon, par exemple, ici, disons qu'on voudrait, qu'on est dans une période d'élection provinciale au Québec. Alors, l'objet de l'étude, qu'est-ce que l'objet de l'étude? C'est le but de notre recherche, de notre sondage, de notre enquête. Pourquoi on le fait? Qu'est-ce qu'on veut déterminer? Alors, l'objet de l'étude, toujours, en fait, plutôt, jamais écrit sous forme de questionnement. Par exemple, si c'est sur une question politique, on ne demandera pas, en fait, l'objet de l'étude, ce n'est pas pour qui allez-vous voter. Ça, c'est plutôt une question qui fera partie d'un éventuel sondage, par exemple. L'objet de l'étude, c'est vraiment quelque chose qu'on définit à l'aide d'un verbe d'action, par exemple, comme déterminer, connaître, évaluer, estimer. Et puis, bon, on complète. Alors, ici, donc, on va plutôt écrire connaître. Qu'est-ce qu'on veut connaître? On veut connaître les intentions de vote. Intention de vote. Bon, les intentions de vote de qui? Je vais regarder mon rectangle ici. Donc, connaître les intentions de vote. Étant donné qu'on parle d'une élection provinciale, c'est les intentions de vote des Québécois. Québécois. Voilà. Donc, connaître les intentions de vote des Québécois. De tous les Québécois, pas tout à fait. Même si ça serait intéressant de savoir, ou plutôt de connaître les intentions de vote des gens qui ont presque le droit de vote, donc 16, 17 ans, 15 ans, si j'inclus dans mon sondage des gens de cet âge-là, ça ne sera pas fidèle à ce qui va se passer le jour de l'élection. Donc, mon sondage ou mon enquête, elle ne sera pas, comment dire, représentative. Alors, c'est important pour pouvoir émettre des hypothèses ou pour pouvoir essayer de prédire ce qui va se passer, par exemple, dans le cas d'une élection, d'avoir un objet d'étude très, très, très bien défini. Alors, et le plus précis possible. Donc, connaître les intentions de vote des Québécois, ce n'est pas suffisant. Donc, des intentions de vote des Québécois, disons adultes. OK, parce que, bon, Québec, Québécois adultes rime avec Québécois qui a le droit de vote, étant donné que c'est le critère. Il faut faire attention, si on est dans un autre État, dans un autre, peut-être pas une autre province, mais dans un autre pays, peut-être que ce n'est pas tout à fait la même loi. Dans ce cas-là, il faudrait juste ajuster notre objet d'étude, mais dans ce cas-ci, c'est équivalent, c'est synonyme. Donc, connaître les intentions de vote des Québécois adultes. Bon, encore une fois, les prochaines élections, lesquelles? On va essayer de mettre ça le plus précis possible. Provinciales. C'est des élections municipales, des élections fédérales. Provinciales. Voilà. Donc, connaître les intentions de vote des Québécois adultes lors des prochaines élections provinciales, c'est l'objet de mon étude. Bon, l'objet de l'étude peut être vraiment de toutes sortes, tout dépendant c'est quoi le type d'étude qu'on fait. Est-ce qu'on fait une étude, bon, comme le politique, une étude en marketing? Donc, en marketing, souvent on appelle ça le projet de recherche, là. Donc, où ça pourrait être quelque chose en sciences humaines, ça pourrait être quelque chose en sciences. Par exemple, si on étudie, je ne sais pas moi, le comportement d'un certain type d'oiseau dans une région X du monde. Donc, ça, c'est vraiment, ça se porte à tous les domaines d'études. Population. Qu'est-ce que la population? La population, c'est l'ensemble des éléments sur lesquels va porter mon étude. Et là, j'ai bien choisi le mot élément. Ce n'est pas l'ensemble des gens. Parce qu'il faut faire attention, population, dans notre tête, ça rime souvent ou presque exclusivement avec des gens. En statistique, population, ce n'est pas spécifique à des gens. Très souvent, c'est des gens, mais ça pourrait être autre chose. Alors, je vais faire l'exemple qu'on est en train de parler, des élections québécoises. Et je vais vous donner un autre exemple où la population, elle ne sera pas formée de gens. Alors, la population, ici, encore une fois, comme l'objet d'études, est important d'être très précis. Ça serait l'ensemble, ou tous, tous les Québécois. Donc, l'ensemble des Québécois. Et là, il faut faire attention. Si j'écrivais ça comme population, ça veut dire que je pourrais demander à n'importe quel Québécois de répondre à mon sondage. Comme je veux des données qui soient fiables, qui soient représentatives de la situation, ce n'est pas assez précis. Comme on a dit, on veut des gens qui ont le droit de vote ou qui auront le droit de vote lors de l'élection. Donc, l'ensemble des Québécois adultes. Ça, c'est ma population. Voilà. Donc, l'ensemble des Québécois adultes. Bon, un exemple où on n'aurait pas des Québécois comme... ou plutôt, des Québécois. Des gens comme population. Si j'ai fait une étude, comme je disais tantôt, sur un certain type, une certaine espèce d'oiseau, bien, la population, ça va être l'ensemble des oiseaux de l'espèce X, qui habitent la région Y. C'est vrai que ça peut être des animaux. Ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être, par exemple, si je décidais de faire une étude sur les ouragans qui ont frappé les côtes de la Floride depuis 1990. Par exemple, je ne sais pas, moi, je pourrais m'intéresser à la force des différents ouragans, la quantité qu'il y a eu par année. Je pourrais m'intéresser aussi à la durée, en temps, les forces. Il y a différentes échelles de forces, différentes forces sur une échelle, bon, etc. Alors, ma population, ici, sur qui je ferais mes statistiques, auprès de qui j'irais récolter mes informations, les mesures, plutôt, bien, ça serait sur les ouragans. Alors, la population, ça serait ici tous les ouragans qui ont frappé les côtes de la Floride depuis le 1er janvier 1990, par exemple. Ça pourrait être un exemple de population où on n'a pas des gens ou des animaux. Ça peut être des phénomènes, en fait, comme les ouragans. Taille de population. Alors, la taille de la population, comment qu'on détermine ça? Premièrement, toujours représentée par la lettre majuscule N. Et, bon, l'ensemble des Québécois adultes, ça, c'est une donnée, bon, là, je ne l'ai pas entre les mains, mais avec un peu de recherche, par exemple, sur Internet, des sites du gouvernement, c'est quelque chose qu'on est capable d'avoir. Alors, bon, l'ensemble, disons 6 millions. On pourrait l'avoir de façon précise. Des fois, ce n'est pas réaliste de déterminer la taille d'une population. Si je reprends l'exemple de mon espèce d'oiseau X qui habite dans une région Y, et je veux, bon, faire une recherche sur ces oiseaux-là, ça va être difficile de déterminer exactement combien d'oiseaux de l'espèce en question vivent sur le territoire donné. Dans certains cas, on est capable de donner une estimation, de donner un nombre qui est plus ou moins précis. Il y a d'autres fois où c'est juste impossible. Quand ce n'est pas possible, bon, bien, on fait avec. Quand on est capable de donner une approximation, on peut écrire N est environ égal à. Ou quand on l'a directement, par exemple, si je prends un autre exemple, je ne sais pas, moi, j'ai une compagnie, j'ai une PME, et puis ma PME, j'emploie 10 personnes, et je veux connaître leur opinion face à un sujet X, eh bien, la taille de la population, très facile à déterminer, N est égal à 10. Donc là, dans ce temps-là, on est capable de le déterminer de façon très précise. Ici, bon, pour la population, on devrait peut-être plutôt écrire N est environ égal. Donc je le modifierai tantôt pour avoir quelque chose de plus juste, par exemple. Unité statistique, dans le fond, ça découle de la population. Si la population, c'est l'ensemble des Québécois adultes, l'unité statistique, c'est un Québécois adulte. En fait, la population est toujours constituée de toutes ses unités statistiques. Donc une unité statistique fait partie de la population. Peut-être faire un petit dessin, vite, vite, qui représente la situation, là. Voilà. J'ai une population. Et puis j'ai, ici, des unités. Différentes unités. Voilà. Alors, la population, c'est l'ensemble des unités. Et l'unité statistique, ça serait un membre. Ici, voilà. Un membre de ma population. Bon, pourquoi qu'on détermine l'unité statistique? Ça a l'air assez évident. C'est qu'en fait, c'est très, très, très pratique quand on arrive pour donner, quand c'est le moment de donner des titres de tableau, des titres de graphique. On verra dans une autre vidéo, mais c'est quelque chose qui est pratique. L'échantillon, maintenant, bien là, ça dépend comment qu'on choisit d'unité pour former l'échantillon. Alors, disons, mon sondage ici. Je ne sais pas, moi. Premièrement, n minuscule pour déterminer la quantité. Oups, excusez, ça, c'est plus en taille de l'échantillon. J'y retournerai. Donc, l'échantillon, on pourrait dire, par exemple, les 1000 Québécois adultes sélectionnés. Donc, les 1000 Québécois adultes sélectionnés. Peu importe la façon dont j'ai sélectionné, ce n'est pas ça qui est important ici. C'est plutôt ce que ça veut dire, l'échantillon. Donc, un échantillon, c'est l'ensemble des unités statistiques que je retiens et sur lesquelles j'ai facturé ma recherche. Bon, par exemple, ici dans l'exemple, 6 millions de Québécois adultes, c'est impossible que je retienne les 6 millions et que je pose la question aux 6 millions. Je vais plutôt prendre un sous-ensemble de ma population et poser la question à 1000 d'entre eux. Et taille de l'échantillon, bon, comme vous avez eu un petit aperçu, le N minuscule, je fais référence ici au N majuscule, et le nombre qu'il y a dedans. Alors, c'est pas mal ce qu'il y a à dire sur les différents termes. Je vais peut-être ici, je vais corriger pour ma taille de la population, une mètre égale, on pourrait mettre plutôt approximativement... OK, bon, voilà. Approximativement 6 millions. Alors, vous avez les 6 termes que l'on utilise le plus fréquemment en statistiques. Alors, voilà.